Qu'est-ce qu'on veut savoir, en fait? On veut voir si les gens sont à l'aise avec l'idée d'implanter le vote par Internet au Québec. Donc, quelles sont leurs attentes, quelles sont leurs préoccupations? Et à travers ça, on va étudier aussi les expériences du vote par Internet au Canada et ailleurs dans le monde. On veut voir comment nos lois électorales devraient être modifiées si jamais on décidait d'aller de l'avant avec cette technologie-là. Donc, l'étude se veut plus large, mais l'opinion de la population va être prise en compte. Est-ce un moment particulier de poser cette question-là, alors que Desjardins a des problèmes avec le vol d'identité? On a vu Capital One et d'autres. Le moment est un peu particulier pour demander ça aux gens. Les enjeux entourant la sécurité de l'information sont au cœur de l'actualité depuis plusieurs mois. Puis c'est pour ça que c'est important pour nous aussi de voir où se situent les préoccupations de la population à cet égard-là. Donc, c'est un incontournable de l'étude, mesurer les risques technologiques, voir aussi quelles sont les mesures qui sont disponibles sur le marché pour les atténuer ou même les contrer. Alors, ce sera également un volet de l'étude, oui. L'Estonie est très en avance à ce sujet-là. Est-ce qu'on peut regarder ce qui se fait de bien ailleurs? Oui, on va étudier les expériences du vote par Internet à travers le monde. Il faut savoir aussi qu'au Canada, on en fait l'expérience. Plusieurs municipalités de l'Ontario, depuis 2003, utilisent le vote par Internet. Même chose du côté de la Nouvelle-Écosse, où depuis 2008, certaines municipalités l'utilisent. Aussi, le 1er octobre prochain, le territoire du Nord-Ouest va en faire l'utilisation pour la première fois à l'échelle d'une province ou d'un territoire dans ce cas-ci. Donc, on va effectivement analyser ces expériences. Le rapport, on le prévoit pour 2020? Oui, donc c'est un rapport qu'on va déposer en juin 2020 à l'Assemblée nationale. On va rendre compte de l'opinion de la population à l'intérieur de cette étude-là. Est-il possible qu'à la prochaine élection, on soit déjà prêt? Notre objectif n'est pas là pour le moment. Donc, on veut vraiment y aller par étapes. On veut commencer par faire la réflexion. Donc, on regarde pour les paliers scolaires municipaux et provinciaux différents scénarios d'implantation possibles. Donc, là, ce sera à suivre lors du dépôt de l'étude en juin 2020. Je sais qu'à l'échelle municipale, on l'a fait il y a une bonne dizaine d'années, le vote électronique, et ça n'avait vraiment pas bien été, en tout cas, à Québec. Oui. Qu'est-ce qu'on a appris de ça? Et est-ce que ça peut servir pour ce qui s'en vient? Parce que là, on parle quand même d'une toute autre technologie par Internet. Oui, c'était à la suite des élections de novembre 2005. Effectivement, il y avait environ 140 municipalités au Québec qui ont fait l'essai de vote électronique, mais sous d'autres formes. On parle d'urnes électroniques. Maintenant, c'est une technologie complètement autre qu'on regarde aujourd'hui avec le vote par Internet à distance, où les gens peuvent voter à partir de leur téléphone intelligent, de leur tablette, de leur ordinateur. Bien entendu, les recommandations, les mises en garde qu'on avait soulevées en 2005 sont toujours pertinentes aujourd'hui. On va s'assurer effectivement que si on va de l'avant, ça respecte les principes d'une élection démocratique. Le secret du vote, l'intégrité des élections sont des dimensions incontournables. Le rôle du DGEQ est de s'assurer qu'il y ait le plus grand nombre d'électeurs inscrits sur la liste qui puissent exercer leur droit de vote. Le vote par Internet, c'est probablement la voie de l'avenir des gens qui ne peuvent pas se déplacer, par exemple, qui peuvent voter. Oui, quand on regarde les expériences ailleurs dans le monde, actuellement, ça ne nous permet pas de conclure à une hausse de la participation électorale pour autant. On observe beaucoup un déplacement du vote, c'est-à-dire que les gens qui votaient déjà en personne vont utiliser le vote par Internet s'il est disponible, mais il n'y a pas nécessairement d'augmentation significative qui est observée jusqu'à maintenant. Et les désavantages du vote, on a parlé de la possibilité de piratage, par exemple. C'est la plus grande crainte qu'on peut avoir, ça? Bien, un acte malveillant qui viendrait modifier les résultats de l'élection ou encore dévoiler pour qui les électeurs auraient pu voter, c'est un des risques. On peut penser aussi à l'identification de l'électeur. Lorsqu'on est dans un bureau de vote, on est en personne, on présente une pièce d'identité, devant un ordinateur, comment on fait pour s'assurer que la personne qui vote est bien celle qui doit voter? Donc, effectivement, c'est le genre d'enjeu dont il faut tenir compte. On aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.